Et c'est donc qu'aujourd'hui je tiens à vous partager une vidéo un peu spéciale puisqu'en effet il vient d'y avoir une nouvelle extrêmement majeure en lien avec le monde des RTS ou des STR. En effet, Company of Heroes 3 vient tout juste d'être annoncé et là vous savez que je suis extrêmement fan de Company of Heroes 2, je vous ai partagé plusieurs vidéos de Stratégie totale et ironiquement j'étais justement en train de préparer le prochain épisode de Stratégie totale sur Company of Heroes 2. C'est donc alors qu'ils partagent cette nouvelle, ma mémoire est extrêmement fraîche en lien avec ce jeu, j'étais carrément plongé dedans depuis plusieurs jours. Et là mon but en lien avec cette vidéo c'est d'une part bien sûr de vous annoncer cette nouvelle mais surtout de vous partager mes premières impressions puisque je viens tout juste de tester le mode pré-alpha, c'est donc qu'on est vraiment extrêmement loin. Il faut vraiment prendre tout ce que je vais dire avec beaucoup de recul. Bon déjà un jeu en alpha pourrait grandement changer mais là c'est une pré-alpha c'est donc qu'on est extrêmement loin de la sortie. Le but des développeurs est tout à fait louable, c'est à dire qu'ils veulent vraiment faire en sorte de recueillir très tôt les feedbacks des fans des opus précédents ou encore de nouveaux joueurs. Mais malgré tout je tenais à vous partager au moins mes premières impressions de cette dite pré-alpha. Et là si admettons qu'on compare Company of Heroes 1 à Company of Heroes 2 et bien la différence est beaucoup plus grande entre Company of Heroes 2 et le 3. En effet du moins selon ce que j'ai pu voir, le gameplay quand même va grandement changer. Bon avant tout on va quand même s'intéresser à l'interface. C'est sûr qu'à ce niveau-ci il y a quand même pas mal de changements. De ce côté-ci ça rappelle beaucoup plus Company of Heroes 1 le système de points. Il va aussi y avoir un système de points de capture qui va être central à la map qui va grandement aussi rappeler davantage Company of Heroes 1. Au niveau de la map on n'est pas capable d'avoir une vue d'ensemble comme dans le 2 c'est donc qu'il y avait un bouton. Ça nous permet d'ouvrir la map pour qu'on la voit directement au centre. Là de ce côté-ci il y a quand même quelques petits changements notamment le nombre de points par exemple de gaz par rapport au nombre de points de munitions. D'autre part il y a plus de points de manpower. Je crois que ce 10 manpower va être davantage directement relié au contrôle de la map. C'est donc qu'on voit de ce côté-ci les ressources. Là directement alors qu'on commence par exemple une escarmouche on voit qu'il y a déjà plusieurs buildings qui ont été construits. Et ça c'est contrairement par exemple au 1 ou au 2 où on ne commence qu'avec notre HQ. Là de ce côté-ci on voit quand même les symboles qu'il y avait directement dans Company of Heroes pour les Américains. Et là si j'ai déjà une critique à faire c'est peut-être seulement qu'en lien avec la version actuelle qui nous a été partagée. Je trouve qu'elle est terriblement optimisée en effet. Vraiment il y a énormément de lag. On ne fait seulement que bouger la caméra. Peut-être que vous ne le verrez pas nécessairement directement sur YouTube mais moi personnellement je vais le voir c'est très 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 laggy. En ce moment vous allez pouvoir clairement le voir. Pourtant j'ai un sacré bon PC. C'est donc que c'est vraiment pas très fluide de ce côté-ci. Là on peut même voir des glitchs à l'intérieur de l'écran. Là c'est donc qu'on en est vraiment à la première version publique. Du côté quand même des personnages au moins de ce côté-ci c'est très joli quand même. Là maintenant que je ne bouge pas la caméra on voit que le fps a grandement augmenté. Et là on peut quand même contrôler aussi la caméra exactement comme dans les autres Company of Heroes. Je vais reculer à nouveau la caméra. Donc quand on bouge la caméra c'est vraiment pas très fluide. Par exemple pour les Américains c'est sûr que chaque faction va avoir ses propres mécaniques mais on peut voir que pour les Américains il y a toutes les call là qu'on peut faire de ce côté-ci. C'est donc c'est quand même assez différent là comparativement à généralement. On peut voir aussi en quelque sorte quelles vont être les animations. Donc là j'ai demandé un renfort de parachutiste et là au bout de quelques instants ces derniers vont donc arriver. Mais là alors que je vous présente aussi la map et bien on peut voir qu'on a échoué notre mission. Le but c'était de garder le village. Et là je vous ai partagé déjà des images mais oui j'ai fait une partie complète là une escarmouche avec les british pour vraiment voir quel est le feeling en lien avec ce jeu. C'était donc un 1 vs 1 contre l'IA tout simplement. Mais globalement au moins je veux vous partager le fait que personnellement si j'ai à comparer avec Company of Heroes 2 bien que les mécaniques bien que tout semble vraiment similaire globalement j'ai vraiment quand même l'impression qu'on est dans un autre jeu. Je n'ai pas vraiment le même feeling. Peut-être que mon impression qui n'est pas vraiment excellente découle du fait que le jeu n'est pas très fluide au moment où je mentionne ceci. Et globalement je l'ai trouvé peut-être aussi un peu moins réaliste au niveau des interactions. Ne serait-ce qu'au niveau des échanges des balles. Par contre côté sonore vraiment j'ai absolument rien à dire. De ce côté-ci c'était assez intéressant en lien avec justement ce mitraillage de personnages plus bas. C'est donc que les décors sont très bien faits. Personnellement s'ils s'en tiennent à ça au niveau des décors ça serait très bien. Mais moi je préférerais vraiment qu'ils reviennent davantage au niveau du feeling du 2. Je trouvais le jeu très fluide les unités qui répondaient très rapidement. Alors que pour l'instant mon impression c'est que les unités étaient beaucoup plus pardonnez-moi l'expression anglaise mais clunky. C'est donc peut-être un peu plus boiteuse en quelque sorte. C'est disons les unités répondaient moins bien. Encore une fois c'est vraiment une question de feeling c'est donc c'est un peu difficile à décrire. De ce côté-ci quand même je vais vous montrer quelques interactions ne serait-ce qu'avec des balles. Je vais aussi vous montrer quelques explosions de grenades pour que vous puissiez vraiment voir l'interaction parce que c'est ça vraiment qui m'intéresse le plus. Le niveau d'interaction entre les personnages, entre les unités, leur réaction face aux balles, leur réaction face aux explosifs. Aussi la manière de contrôler les chars. Personnellement aussi ces derniers je les trouvais globalement beaucoup plus cartoonesques, beaucoup moins réalistes que dans le 2 par exemple. où je trouvais ceux-ci plus près de la réalité. Bien sûr aussi il y a toute une question de la campagne en lien avec ce jeu. Je ne veux pas m'y attarder parce que j'ai pas vraiment fait la campagne du 2. J'ai vraiment seulement que testé. Il y a vraiment toute une partie un peu à la risque en quelque sorte. Ben je dis à la risque. Ça ressemble peut-être plus à la campagne par exemple de Wargame. Et dans l'intérieur de cette dernière je m'attendais justement lorsqu'on interagissait entre les diverses armées qu'on allait se transposer du côté du champ de bataille. Ça n'a pas été le cas. Peut-être que c'est simplement dû au fait qu'on est en pré-alpha. C'est donc que pour l'instant je veux quand même être assez prudent en lien avec ses dites premières impressions. C'était vraiment plus pour vous partager justement des images. Je ne veux pas vraiment inculquer vraiment une opinion très forte puisque le jeu en est vraiment à ses premiers balbutiements. Il n'y a d'ailleurs pas encore de date de sortie qui a été annoncée. Donc oui j'espère vraiment qu'ils vont davantage rapprocher le jeu. À ce qu'on a connu dans le 2 peut-être que les gens ne seront pas unanimes à ce niveau-ci. Moi j'ai vraiment adoré le 2. Je l'ai préféré au 1. C'est donc pour cette raison que j'y joue encore huit ans après sa sortie. Dans tous les cas si vous voulez vous-même tester c'est possible directement d'aller sur le site de Company of Heroes 3. Le jeu est absolument gratuit. Vous allez même pouvoir partager vos opinions aux développeurs. Je crois qu'ils sont à l'écoute d'ailleurs le fait qu'ils aient partagé. Ce jeu en pré-alpha le prouve. Et là vraiment pour l'instant pour ma part la force de ce jeu c'est notamment l'environnement. J'ai trouvé les maps extrêmement belles. Aussi il y a eu une nette amélioration de ce côté-ci. Reste à savoir à quel point justement cet environnement va interagir justement avec les différentes explosions qui peuvent devenir absolument massives. Tous ceux qui ont joué à Company of Heroes 2 ou 1 le savent. Une ville peut rapidement être totalement rasée. Dans tous les cas n'hésitez pas à partager ce que vous pensez vous-même justement de ces premières images. Quelles sont vos impressions ? Avez-vous tester vous-même la pré-alpha ? Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous comparez par exemple avec Company of Heroes 2 ? Donc mentionnez le tout dans les commentaires. Faites un débat de ce côté-ci. Vous êtes vraiment les bienvenus si vous souhaitez aussi partager vos impressions. Alors je suis déjà à ce propos impatient de vous lire. Et ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire c'est... Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...